La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. La majeure partie des quotidiens parus ce vendredi ont mis en exergue le duel entre le Sénégal et le Cameroun pour la Cannes 2023. Le quotidien du groupe Réoumi nous apprend que le match est prévu ce soir à 17h. Et pour Idriss Saganagé, il faut se donner à 200% sans calculer l'adversaire. Alucissé, en conférence de presse, a laissé également entendre qu'il ne faut jamais enterrer le Cameroun, mais nous sommes conscients et confiants, écrit le journal dans ses colonnes. Vox Populi barre à sa une un duel de Lyon aux allures de revanche. Dans les colonnes, le journal nous apprend que Sadio, Mané et compagnie sont déterminés à vaincre le signe indien cet après-midi. Pour le coach, on est prêt, nous sommes conscients et confiants. Avant de parler de match de qualification, un combat de Lyon qui s'annonce épique, un titre qui barre la une de les échos, les Lyons se prononcent aux pages 4 et 7. Le journal Le Quotidien affiche à sa une fond de Lyon un jeu de mots. Yamoussoukro sera une terre de retrouvailles. Et pour si c'est sang, nous serons de faux amis pendant 90 minutes. Le journal Sud Quotidien lasse l'Observateur, l'Express, le Soleil, Dakar Times, Busby, Record, Tribune Sport, tous abondent dans le même sens. Et parle de choc de Lyon, de duel de Lyon prêt à rugir. Cette victoire nous permettra de qualifier en huitième de finale, donc on la veut romanesque, affiche le quotidien du groupe Futur Média. Dakar Times s'exclame et dit aux Lyons attaquer, cogner, gagner. Rien que la qualification dira record. Un autre sujet qui intéresse ce matin, les journaux. Il s'agit de la sortie de Cher Tidjandjaye. Yor Yorbi s'exclame et barre à sa une, Cher Tidjandjaye les achève. Amadouba ne peut pas fournir au Conseil constitutionnel la moindre preuve montrant une carte de membre, ni ma présence sur l'organigramme de ce parti, encore moins ma présence dans l'Assemblée Générale Constitutive du PASTEF. Il ne peut pas fournir des preuves irréfutables et sérieuses au Conseil constitutionnel écrit Yor Yorui dans ses colonnes. Dans le regard, Cher Tidjandjaye démonte les accusations d'Amadouba. A la page 5 du journal, il précise aussi être exclusivement de nationalité sénégalaise, contrairement aux fausses affirmations concernant sa supposée binationalité. Amadouba s'ébernait lui-même en brandissant le récépissé d'un parti dénommé Avenir Sénégal qui, malheureusement pour lui, est par ignorance, n'est certainement pas le leur. Nous parlons politique toujours pour évoquer cette fronde au sein de Bokguisguis, un sujet qui intéresse Rémi Quotidjian. Pape Diop sur siège éjectable nous apprend Rémi. Dans ses colonnes, le journal informe que 36 départements lancent l'assaut contre l'ancien président de l'Assemblée nationale. La direction du parti ne s'occupe plus de l'animation et de la formation des militants, disent-ils. Walfu Quotidjian s'intéresse à la publication de la liste définitive pour la présidentielle et affiche Jomai, Djei, Sonko et Karim en sursis. Les détails à lire à la page 3 du journal. Report ou non de la présidentielle, l'opposition divisée, informe enquête. La quarantaine de recaliers par le conseil constitutionnel réclame un report. Sonko se démarque du groupe, même si le report pourrait lui permettre de se remettre en selle. Pour Khalifa Salle de Taraou Sénégal, on ne doit même pas penser à un report de la présidentielle, parce que c'est nous tous qui y avions donné notre accord sur le code électoral. Le public, pour sa part, nous apprend que Macky Salle ne veut plus être le président de la République du Sénégal. Dégouté par la paire, le parti dont il est le géniteur, dégoûté par l'ingratitude de certains sénégalais, fatigué, déçu, découragé, Macky Salle lâche le Sénégal, le pouvoir, par terre, à la merci du premier venu, écrit le public. Direction News écrit à sa une passation de service en catimini à la direction générale de l'ANIDA. Macky Salle, abusé, s'interroge le journal. Le ministre de l'Agriculture a fait limoger le directeur général de l'ANIDA sans le désigner nommément. Dans le communiqué du Conseil des ministres qui a été publié, il n'a été mentionné nullement le nom d'Amadou Amat Touré comme si le poste de directeur général de l'ANIDA est un poste vacant. Monsieur Touré avait demandé à la tutelle d'attendre la publication du décret pour organiser une passation de service dans les règles de l'art. Nonobstant cela, Direct News nous apprend que la passation de service a eu lieu hier avec l'inspecteur des affaires administratives et financières et sans la présence de l'IGE. En justice, 24 heures, informe que Colin Fay, la ressortissante française, a été libérée et expulsée vers la France. Vox Populi renchérit que c'est à l'insu de ses avocats. Elle avait été arrêtée le 17 novembre dernier en compagnie de cinq autres jeunes Sénégalais pour participer à une manifestation non autorisée. Société pour terminer avec les échos qui affichent à sa une mort de feu phallocène six ans après le dossier en fin en phase de clôture. Le doyen des juges pose les derniers actes des étudiants convoqués pour audition. Sous l'identité de son épouse, selon Rémi Quotidien, un vendeur d'aliments de bétail escroque, 8 millions de francs CIFAR à la Sédima. C'est tout pour votre revue de la presse. A vos kiosques, très bonne lecture. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada